Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. La cérémonie de célébration de l'Elet al-Qadr, cet édifice religieux chargé de préserver le référent national, a rappelé son recteur. Les Algériens de retour au pays pour célébrer Heid al-Fetr en famille, reportage au port et à l'aéroport d'Alger. A propos d'Alger, le ministre de l'Intérieur inspecte ce matin les projets de réhabilitation de la capitale, notamment au niveau de la pêcherie. Et puis, sport-football, suite et fin de la 22e journée de Ligue 1, ESPN-Aknoul contre USM Khenshla, CS-Constantine contre Paradouassé. C'est le programme de ce samedi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en visite au Rwanda. Le chef de la diplomatie algérienne s'est entretenu aujourd'hui à Kigali avec son homologue rwandais. Les deux parties ont passé en revue le niveau de coopération et évoqué les développements de la situation dans la région des Grands Lacs et la région sahélo-saharienne. La visite de Ahmed Attaf à Kigali s'inscrit dans le cadre de sa participation en qualité de représentant personnel du président de la République aux cérémonies commémoratives du 30e anniversaire du génocide rwandais. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Amar Benjama, a appelé hier la communauté internationale à agir maintenant pour mettre fin à l'agression que mène l'antité sioniste contre le peuple palestinien et permettre l'acheminement d'une aide alimentaire conséquente dans la bande de raza au bord de la famine. Benjama a expliqué que les attaques répétées contre le personnel humanitaire fait partie du plan macabre échafaudé par l'antité sioniste pour tuer davantage de palestiniens. Amar Benjama s'est exprimé lors d'une réunion du conseil de sécurité convoqué par l'Algérie. Le fait de tuer des travailleurs humanitaires à Gaza n'est qu'une continuation de cette doctrine d'oppression et d'occupation depuis le début de l'agression. L'ONU, les différentes agences onusiennes, les ONG, les acteurs humanitaires et les états membres n'ont cessé de répéter que le mécanisme de déconfliction à Gaza ne fonctionnait pas. Nous l'avons dit et nous le répétons encore une fois aujourd'hui, les acteurs humanitaires ne peuvent pas travailler au péril de leur vie. Ils doivent bénéficier de garanties concernant les conditions qui leur permettront d'aller aider ceux qui en ont besoin. Seul un cessez-le-feu immédiat permettra de créer ces conditions. Sans cela, le pire ne pourra être évité. Le pire ne sera pas évité. Nous allons lancer la plus grande campagne de distribution de Zakat al-Fitr en Palestine au profit de nos enfants dans la bande Gaza. Des milliers de familles qui manquent aujourd'hui de tout. Nous travaillons durement pour garantir la liquidité et les sommes nécessaires à cette opération. Nous distribuerons la majorité de cette Zakat dans les gouverneurats du Nord et à Gaza. Les plus impactés par l'agression sioniste est la famine. Nous gardons espoir en la solidarité et soutien des peuples arabes à sa tête l'Algérie qui a toujours soutenu la cause juste palestinienne. Une délégation du mouvement de résistance, la résistance palestinienne, le Hamas, est attendue demain au Caire pour une reprise des négociations du cessez-le-feu dans la bande, indique un responsable du mouvement. Le chef du bureau politique, Ismail Hanier, a souligné pour sa part que tout cycle de négociations doit commencer par un retrait complet de l'occupation et le retour inconditionnel des personnes déplacées, affirme un responsable du mouvement. L'Iran a réaffirmé ce samedi son engagement à riposter aux frappes imputées à Israël contre son bâtiment diplomatique à Damas, où sept membres des gardiens de la révolution ont trouvé la mort lundi. Selon la chaîne CNN, les États-Unis se prépareront à une importante attaque de l'Iran dès la semaine prochaine. Chez nous, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire effectue ce samedi une visite sur terrain. Brahim Rade a inspecté les chantiers entrant dans le cadre de la réhabilitation de la capitale. Point de départ de cette visite, le centre de commandement et de contrôle de la DGSN, où Mérade a souligné l'importance d'exploiter le système des feux tricolores pour fluidifier le trafic dans la capitale. Au niveau du centre de commandement et de contrôle par vidéosurveillance, relevant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale à Alger, le ministre s'étant qui de l'état d'avancement du projet de réhabilitation du système de régulation de la circulation au niveau de la hulaya d'Alger, notamment en ce qui concerne l'installation du système des feux tricolores et la mise en service des feux de ces derniers qui vont couvrir 262 carrefours dans la capitale. Sur place, le ministre a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation du centre de commandement et du contrôle relevant de la DGSN. Deuxième point de la visite, la pêcherie d'Alger. Sur place, le ministre a inspecté les travaux de réhabilitation de la pêcherie et des voûtes du front de mer. Un projet pour mettre en valeur les origines millénaires d'Alger. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Rade. Il s'agit là donc d'une troisième visite que nous effectuons au niveau de la hulaya d'Alger et à chaque fois, nous visitons des projets d'envergure initiés par les autorités de la hulaya d'Alger, conçus par des bureaux d'études algériens. Là où nous sommes, c'est donc cette promenade que nous voudrions réaliser jusqu'à Plagas et jusqu'après la mûrottée, jusqu'à Béblouet. L'idée, c'est de réconcilier précisément la ville à la mer. A noter que les travaux de l'aménagement des quais du port de la pêcherie sont achevés. Le programme consiste à réhabiliter les 62 voûtes alignées sur 1500 mètres tout au long du port d'Alger. Le ministre de l'Intérieur inspecte le projet de la promenade des Algérois au niveau de Kitani à Béblouet. La visite se poursuit de la place de Kitani à Béblouet, Smaï Mimouni, Algéchen 3. Le ministre de l'Intérieur, Ibrahim Mehrad, doit inaugurer cet après-midi une piscine semi-olympique réalisée dans la Daïra de Berraki. Pour la première fois depuis son inauguration, Jama' Al-Jazair a accueilli hier soir la cérémonie de célébration de l'Elet al-Qadr ou la Nuit du Destin. Une soirée au cours de laquelle ont été distingués les lauréats du concours national de récitation du Saint-Courant, celui encourageant les jeunes récitants ou encore le concours international pour la renaissance du patrimoine islamique. La cérémonie a été présidée par le premier ministre Nadella Arbaoui. C'est dans une nouvelle ère prometteuse pour les générations à venir que s'inscrit cette première célébration de la Nuit du Destin à la mosquée d'Alger. Ce sont les mots du recteur de la mosquée lors de son allocution d'ouverture. Voilà que le flambeau se transmet de la grande mosquée à la mosquée d'Alger. Une nouvelle ère qui se dessine, qui porte de grands espoirs quant à l'avenir radieux des prochaines générations. Une institution rassembleuse qui oeuvre à la préservation du référent religieux de l'Algérie, poursuit Cheikh Mohamed Mamoun Al-Qasimi. Cet édifice endosse la responsabilité de n'exclure aucun des enfants de l'Algérie, tant qu'il demeure attaché au référent de notre nation. Car notre slogan est de préserver notre référent religieux authentique, rassembleur. Nul ne sera exclu, sauf celui qui s'exclut lui-même en nuisant à l'Algérie ou en lui portant des intentions hostiles. La cérémonie s'est poursuivie par le prêche de l'imam, puis par l'octroi de prix en récompense aux meilleurs récitants du Saint-Coran. Entre cérémonies de circoncision, à l'occasion de l'ailat al-Qadr et la distribution des vêtements de l'Aïd, les associations caritatives ont fort à faire en ce moment, l'exemple à Sidi Bel-Abbès avec notre correspondante Inès Mohamed. Les actions de solidarité se multiplient durant ces derniers jours qui restent du mois de Ramadan, car plusieurs associations ont opté pour la distribution des trousseaux vestimentaires à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr. La présidente de l'association, Al-Faraj Al-Khairia, Farah Naimi, a recensé 300 enfants issus des familles nécessiteuses, aussi des enfants aux besoins spécifiques et orphelins. On l'écoute. Aujourd'hui, on va distribuer des trousseaux vestimentaires à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr pour environ 300 enfants répartis sur 24 communes à travers la wilayah de Sidi Bel-Abbès. Dans une ambiance festive, les parents, aussi bien que leurs enfants, ont exprimé leur joie. On remercie cette association d'avoir organisé cette fête qui a fait la joie de nos enfants. On vous remercie pour cette invitation. On est très contents. Une opération de circoncision collective a été aussi organisée au service de la chirurgie infantile du CHU Dr Al-Qadir Hassani et Karam Abbasia, présidente de l'association Al-Tafa'ul. On a environ 30 enfants que notre association Al-Tafa'ul va circoncire en coordination avec l'association d'Ir al-Khirunza, l'association Mafatih al-Khir et l'association Al-Quds. D'autres associations à travers les communes se mobilisent pour venir en aide. On nécessite de Sidi Bel-Abbès et Nes Mohamed pour Al-Chien 3. Passer les fêtes de l'Aïd en famille est un véritable privilège lorsque l'on vit à l'étranger. Il faut réussir à décrocher un congé, faire coïncider cela avec les vacances des enfants et surtout trouver un billet pas cher, justement des réductions sont proposées en ce moment par Air Algérie et l'entreprise ENTMV, vous êtes nombreux justement à avoir saisi cette occasion. Reportage de Smaïn Imouni. Rencontré à l'aéroport international d'Alger, Nadir en famille est très content d'être là. On est venu de Paris-Orly, après c'est pour passer l'aide, on est resté une semaine après l'aide. Il n'y a pas d'aide à l'étranger, autant qu'être d'aide avec la famille. Un peu les grands-parents maternels et un peu les grands-parents paternels. Myriam, on est venu à l'Algérie pour voir toute la famille et pour passer l'aide. Même ambiance au niveau du port d'Alger, Mohamed est venu avec son fils de Clermont-Ferrand en France via le port de Marseille, spécialement pour passer l'aide en Algérie. Très content, j'attends ce voyage depuis assez longtemps quand même. La traversée, elle a fait au moins 20 heures, ça a été tranquille. On profite, on s'organise pour qu'on puisse tomber un petit peu de ramadan et passer l'aide. L'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs a programmé plusieurs desserts supplémentaires et des réductions allant jusqu'à 50%. Kerkash Huria, directrice de contrôle de gestion à l'ENT1V. Sur l'instruction de M. le Président de la République, une réduction de 50% a été observée sur tous les tickets de transport des carreféries de l'ENT1V en provenance de l'Europe vers l'Algérie durant tout le mois de Ramadan, ont transporté près de 12 000 passagers et de 9 000 véhicules au moyen d'une trentaine de traversées. La compagnie aérienne nationale Air Algérie a réduit de son côté de 50% les tarifs des billets d'avion au profit des membres de la communauté nationale à l'étranger pour leur permettre de célébrer l'Aïd avec leurs proches en Algérie. 13 morts en l'espace de 48 heures, c'est le bilan des accidents de la route qui ont également fait près de 400 blessés selon la protection civile. Bilan au niveau national, les pompiers ont également intervenu pour prodiguer des soins de première urgence à 21 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-bain de leur domicile à travers les wilayas de Médéa, Sétif, Sidib El-Habbes et Constantine. Les chauffages ne risquent pas de fonctionner ces jours-ci. Les températures dépassent les 30 degrés sur une majeure partie du pays. Elles vont d'ailleurs grimper davantage cette semaine puis chuter à partir de lundi. Boutbal El-Habd El-Qadr, prévisionniste principal à l'Office national de météorologie, il est contacté par Soraya Ruzlan. Ce n'est pas normal puisque c'est un peu élevé par rapport à la normale du mois. La température maximale, un peu plus par rapport à la normale du mois d'avril. En ce qui concerne les conditions anticycloniques qui ont réuni et persisté sur le bassin et le Maghreb. Les conditions anticycloniques, généralement, par la température, c'est le maquin, c'est un retour à Roi. Les wilayas qui sont concernés, c'est les wilayas de l'ouest et du centre, les wilayas côtières et intérieures de l'ouest et du centre. Mais la persistance, normalement, on va assister à une baisse de température progressive à partir du lundi. On va sentir l'affichage qui vient de l'ouest vers l'est. Pour aujourd'hui, on assiste à une hausse de température sur l'ouest et le centre. Demain, on va assister à une hausse de température sur le centre. On va avoir des fêtres, avec moins de températures. On va assister à des températures peut-être qui seront moins de la normale. L'ONS, l'Office des statistiques, l'Office national des statistiques, passe sous la tutelle du ministère des Finances. Selon un décret exécutif paru au dernier journal officiel, l'ONS dépendait auparavant du ministère de la numérisation et des statistiques. En bref, plusieurs milliers de Marocains ont de nouveau manifesté hier soir à Casablanca, Rabat et Tangier, en soutien au peuple palestinien, dénonçant les massacres sionistes dans la bande de Raza et les accords de normalisation avec l'occupant israélien. Plus de 4000 personnes ont été évacuées d'une zone inondée à la suite de la rupture hier d'un barrage dans la région russe d'Orenbourg, dans l'Oural, ont annoncé les autorités régionales l'incident, intervenant aussi en pleine fonte des neiges. La secrétaire américaine au Trésor met en garde les entreprises chinoises qui apporteraient de l'aide à la Russie et son industrie de défense dans la guerre en Ukraine. Janet Yellen, en visite depuis jeudi en Chine, a menacé de conséquences importantes les entreprises qui le feraient selon un communiqué du Trésor américain. Il est 12h46, savez-vous ce qu'est Melhalied, une vieille et belle tradition d'ailleurs qui consiste à récompenser les maîtresses de maison pour leurs efforts en cuisine durant le mois de Ramadan. Reportage de Soraya Roslame. Melhalied, un geste hautement symbolique en direction des maîtresses de maison qui ont géré les repas durant ce mois sacré. Nous avons posé la question à Leila, Fatou Zahra et Edir. Bien sûr, c'est un symbole. Ça, ça fait la fête que tu as taille tout le mois, qu'il y a des hommes qui sont compréhensifs. Ils font mon sœur, ils font des gens, 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 ils font des gens. Cette pratique ancrée dans notre société diffère d'une région à une autre. Karim Khaled, sociologue et directeur de recherche au CREAD. Une transaction sociale, du point de vue anthropologique, qui renforce justement des liens sociaux entre des groupes sociaux dominants, notamment entre les familles, dans les cérémonies, etc. Sur le plan symbolique, elle est porteuse d'une charge à la fois émotionnelle, mais elle perpétue une tradition qui a comme sens de garder le lien, la base des échanges des biens, des biens matériels, mais en même temps symboliques. Ce qui est très important à analyser, c'est comment elle s'est transformée dans le malhélite, c'est l'image type de société, je pense, elle est toujours existante. C'est-à-dire une cérémonie de mariage qui renforce ce lien social entre les groupes dominants et les groupes familiaux. Porteuse d'un symbole, malhélite, une transaction sociale qui renforce les liens sociaux et reflète les traditions de la société. On arrive au sport, Ardouane Bendali, bonjour. Bonjour, c'est Ham. Alors, suite et fin de la 22e journée de Ligue 1 cet après-midi, enfin, un match cet après-midi, un autre est prévu ce soir. Oui, avant de parler des matchs d'aujourd'hui, on va rappeler quand même les matchs qui se sont déjà déroulés. Jeudi, le chef-bib de Belouisdad avait battu l'entente de Cetif, deux buts à un. Jeudi, le président, hier, le leader, le Mououdé Delgiers, n'a pas fait de détail face à la lanterne rouge. L'US souffre 3 à 0 au stade du Saint-Juillers. Le Mououdé Delgiers a été battu sur son terrain par le NC Magrat 2 à 0. L'US Biscra a battu la JS Kabili 1 à 0. Et la JS Saura a pris le meilleur à Schlep face à l'ASO, deux buts à un. Aujourd'hui, deux matchs, donc l'un en après-midi à 15h45. Il opposera l'étoile de Ben Aknoun à l'USM Kanshla. Et ce soir à 22h, le CS Constantine jouera face au Paradou Athletic Club. Un match a été reporté. Moulou Diador au USM Algier pour cause de l'USM Algier qui va jouer en Coupe de la CAF ce week-end. Merci Edouane Bendali. C'était là la dernière information de ce journal réalisé par Ahmed Dadou. Merci également à Semer qui était à la technique. Najma, la régie d'antenne. Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Amine Mounier. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. ... ... ...